Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des Oscars puisque j'avais traité la semaine dernière de l'Oscar du meilleur film où je remettais en cause certains prix. Mais en faisant mes recherches et en regardant d'autres années où il y avait également beaucoup de choses à dire, je me devais de faire une deuxième partie. Peut-être que je m'étais mal expliqué sur la première partie où il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit que pour certains prix qu'on ne pouvait pas déterminer l'impact de telle et telle oeuvre à ce moment là en tout cas. Et je suis entièrement d'accord parce qu'on ne pouvait pas se dire que tel et tel film allait marquer le cinéma dans les années à venir ou devenir une oeuvre culte. Et c'est totalement vrai. D'un autre côté, nous sommes en 2022, les années ont passé, les mentalités ont passé et donc du coup on peut en remettre en cause certaines années. Et surtout, et ça c'est plutôt personnel, en beau français que je suis, je me donne le droit de gueuler parce que sinon c'est pas drôle. Vous êtes prêts ? C'est parti pour les 10 injustices pour l'Oscar du meilleur film partie 2. On commence en 1942 et cette année là c'est le film « Quelle était verte ma vallée » réalisé par John Ford qui avait gagné le prix. Alors si je me le souviens bien, je l'avais vu, j'en avais de bons souvenirs. C'était un beau film où ça se passait au Pays de Galles et où il y avait des affrontements, des grèves, il y avait une sorte de guerre civile vue par un enfant. Donc c'était assez fort dans son discours malgré tout. Un petit peu comme dans l'épisode précédent quand j'avais parlé de Rebecca, quand on cite John Ford, c'est pas forcément le premier film qui vient en tête. Et surtout, il y avait deux films qui sortaient du lot et qui auraient pu concourir pour remporter le prix. Il y avait « Le faucon maltais » de John Huston et surtout, surtout, il y avait « Citizen Kane » de Orson Welles. Donc forcément, d'un autre côté, quand on voit aujourd'hui la réputation qu'a Citizen Kane, considéré comme le plus grand film de tous les temps, qui a été en termes de mise en scène une révolution, on peut se dire quand même que peut-être que Citizen Kane, même si c'est vrai qu'à sa sortie, ça avait été un échec, et que quelques années plus tard, les journalistes et les critiques ont revu à la hausse ce film pour lui donner la réputation qu'il a aujourd'hui. Et je peux comprendre qu'à sa sortie, on ne lui donne pas forcément le prix. Malgré tout, à sa sortie, on voyait quand même déjà une certaine révolution dans ce que proposait Orson Welles dans Citizen Kane. Du coup, forcément, aujourd'hui, avec la réputation de meilleur film de tous les temps, ça ne m'aurait pas choqué qu'à sa sortie, Citizen Kane aurait gagné l'Oscar du meilleur film. On avance un petit peu plus loin, pas les années 50, mais les années 60, où cette année-là, c'était en 1964, c'est le film Tom Jones, réalisé par Tony Richardson, qui gagne le prix. Alors, c'était un biopic qui se passait au 18e siècle, où tu avais un enfant bâtard qui était recueilli par quelqu'un de noble, donc du coup, qui découvrait un petit peu la haute société. L'acteur principal était interprété par Albert Finlay, connu pour avoir interprété Hercule Poirot. Alors, c'est vrai qu'en termes de biopic, c'était un sujet assez intéressant sur cette lutte des classes un petit peu involontaire. Maintenant, de l'autre côté, il y avait également deux autres films qui auraient pu concourir pour le prix. Il y avait « America, America » de Elia Kazan. Et surtout, il y avait quand même un grand film de Joseph Mankiewicz, qui était devenu un film reconnu par son budget exponentiel et son sujet, c'était « Cléopâtre ». Il faut se souvenir qu'à sa sortie, c'était le film le plus cher de l'histoire. Il y avait eu des moyens colossaux, que ce soit dans les décors, dans les scènes d'action, enfin, voilà, on en prenait plein la gueule. Et Elisabeth Taylor, qui est devenue une star internationale grâce à ce film-là, je pense quand même que peut-être la démesure du projet aurait pu quand même donner l'envie de le récompenser. On continue en 1968. Et cette année-là, c'est « Dans la chaleur de la nuit » réalisé par Norman Jameson, qui gagne le grand prix. C'était un film où tu avais un policier noir qui devait enquêter dans une affaire de meurtre, dans une ville du sud profondément raciste. Donc, l'acteur principal était interprété par le grand ciné Poitiers. Un très beau film que je vous conseille. Malgré tout, il faut se remettre dans le contexte. On est fin des années 60. Le nouvel Hollywood commence à débarquer. Et on se retrouvait quand même avec certains films vraiment intéressants. On avait Bonnie and Clyde, Arthur Penn. L'extravagant « Dr. Dolittle » de Richard Fleischer. Ou encore le lauréat de Mike Nichols. À ce moment-là, on avait une sorte de nouvelle façon de faire les films. Éviter de faire forcément des grosses productions, mais plutôt des aventures un peu plus humaines. Et moi, de tous ces films-là, mon film coup de cœur, c'était le lauréat. J'adore ce film. Et personnellement, ça aurait été mon Oscar de cœur. Moi, j'aurais donné le prix en tout cas. On continue la décennie suivante avec 1974. Et cette année-là, c'est le film « L'arnaque » réalisé par George Roy Hill qui gagne le grand prix. C'était une sorte de comédie où tu avais trois arnaqueurs interprétés par trois grands acteurs. Robert Redford, Paul Newman et Robert Shaw. Donc voilà, c'était un film plutôt sympathique. Mais assez léger. Et personnellement, pas assez pour gagner le grand prix. Surtout qu'à côté de ça, il y avait aussi deux films qui auraient pu éventuellement le titiller. On avait « American Graffiti » de George Lucas. Et surtout, on avait « L'exorciste » de William Friedkin. Alors, « American Graffiti », je peux passer vite fait. Parce que c'est vrai que c'était encore les débuts de George Lucas qui se cherchait après THX 1138. Il voulait faire un petit peu de... Il provenait de la nouvelle vague. Donc voilà, il avait une certaine façon de faire dans sa façon de filmer, de raconter ses histoires, de traiter un petit peu l'adolescence avant de partir sur Star Wars. Peut-être pas forcément gagner l'Oscar. Mais par contre, « L'exorciste », certes, c'est vrai que les Oscars ont toujours eu un rejet un petit peu pour l'horreur. Malgré tout, à sa sortie, « L'exorciste » a été un méga carton. Ça a révolutionné le cinéma d'horreur. C'est devenu l'un des films du genre les plus connus de l'histoire du cinéma. Je pense que peut-être cette année-là, on aurait pu faire une exception et justement récompenser un film d'horreur qui plus est, qui encore aujourd'hui, tout simplement fait encore peur. Moi, je l'aurais donné à « L'exorciste ». On saute très très loin et on se retrouve en 2000. Et cette année-là, c'est le film « American Beauty » réalisé par Sam Mendes qui gagne l'Oscar du meilleur film. Alors, en fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est un film qui a affreusement mal vieilli. Alors, certes, Kevin Spacey est toujours excellent, mais déjà la première fois, j'avais mis quelques réserves sur la narration, sur la mise en scène de Sam Mendes. Il ne m'a jamais vraiment impressionné comme cinéaste. Et mon deuxième visionnage a confirmé mes doutes. Surtout qu'à côté de ça, il y avait aussi trois films vraiment importants qui auraient pu gagner le grand prix. On avait « La ligne verte » de Frank Darabon. On avait « Révélation » de Michael Mann. Et surtout, il y avait aussi « Sixième sens » de M. Night Shyamalan. « La ligne verte » adaptation d'un roman de Stephen King avec un Tom Hanks juste excellent. « Révélation » de Michael Mann. Ce n'est pas forcément celui qui revient le plus en tête quand on cite le cinéaste, mais vraiment, je vous le conseille. C'est en gros, c'était une sorte d'enquête où on découvrait à ce moment-là que la cigarette, ce n'était pas bon pour notre santé. Donc, du coup, il y avait tout un aborglio politique. Je vous le conseille vraiment. Un excellent film. Je crois qu'il y a Al Pacino dedans. Et « Sixième sens » de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis et Joel Hansman qui voit des bords, qui a été le méga carton de l'année. Vraiment, je trouve que les trois films, que ce soit visuel, narrativement, en termes de mise en scène par les auteurs qui ont été derrière la barre, auraient mérité plus que le film de Sam Mendes. Mais bien sûr, c'est un avis personnel. On continue en 2002 et je pense que là, on va être assez d'accord sur le coup de gueule puisque c'est un homme d'exception réalisé par Ron Howard qui gagne l'Oscar du meilleur film. Alors, c'était un film avec Russell Crowe qui racontait l'histoire de John Forbes Natche, qui était un mec super intelligent et qui travaillait pour les services secrets des États-Unis. Je trouvais que c'était un film, moi qui malgré tout aime bien le cinéma de Ron Howard, je le trouvais quand même assez scolaire dans sa mise en scène. Il n'y avait pas spécialement d'effet de style vraiment intéressant pour vraiment transcender le sujet. Tu avais l'impression de suivre un biopic plus que basique. Heureusement qu'il y avait Russell Crowe qui était là pour remonter le niveau. Malgré tout, à côté, justement, on aurait pu un petit peu discuter puisqu'on avait quand même Moulin Rouge de Baz Luhrmann. C'est une comédie musicale que j'adore énormément. Et surtout, on avait Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Peter Jackson. Voilà. Alors peut-être, surtout qu'en plus au niveau des Oscars, ils aiment beaucoup tout ce qui est comédie musicale. Ça ne m'aurait pas choqué que Moulin Rouge gagne. D'un autre côté, aujourd'hui, Le Seigneur des Anneaux, c'est devenu une saga planétaire que tout le monde pratiquement a vue. Ou en tout cas, ceux qui ne l'ont pas vue, il faut la rattraper absolument, cette saga. C'est juste des chefs-d'oeuvre. Et voilà, c'est un film magnifique qui, encore aujourd'hui, vit très bien visuellement. C'est vraiment de l'heroic fantasy, juste épique et pure chef-d'oeuvre. Pure chef-d'oeuvre. Voilà. Vraiment, entre un film comme Un Homme d'Exception, qui n'est pas spécialement le meilleur film de Ron Howard, et à côté, des films vraiment beaucoup plus imposants qui ont encore aujourd'hui marqué l'inconscient collectif. Voilà. Ne serait-ce que Le Seigneur des Anneaux, oui, je l'aurais donné éventuellement à celui-là. On continue l'année suivante, en 2003. Et là, pareil, grosse injustice, puisque c'est Chicago de Ron Marshall qui a gagné le Grand Prix, l'Oscar du meilleur film. Et non. Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film, c'est une comédie musicale. Certes, il y a un gros casting, je crois qu'il y a Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, mais c'est un film tellement oubliable, même pour ceux qui aiment les comédies musicales. J'ai beaucoup de gens que je connais, qui adorent ce genre. Ils m'ont dit, je l'ai vu une fois, je n'ai pas spécialement envie de le revoir. Donc, clairement, pour moi, ce n'était pas mérité du tout. Surtout qu'à côté, il y avait du lourd. On avait Le Pianiste de Roman Polanski. On avait Gangs of New York de Martin Scorsese. Et, comme l'année précédente, on avait Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, toujours réalisé par Peter Jackson. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Les Deux Tours, c'est l'épisode le plus faible de la trilogie. Moi, j'adore tellement cette saga. C'est vrai que j'ai du mal un petit peu à dire, celui-là, il est moins bon. Ou alors, peut-être qu'il y en a un que je préfère, mais à 0,01% de plus. Gangs of New York, Martin Scorsese, il a fait l'un des films les plus puissants que j'ai vu de sa filmographie. Et Le Pianiste, alors peut-être Le Pianiste, ça peut se comprendre, parce que même s'il s'est exilé aux États-Unis, Polanski, lui donner l'Oscar du meilleur film, ça aurait forcément fait polémique, en tout cas chez nous. Peut-être que c'était juste pour ça. Je ne sais pas s'il avait gagné d'autres Oscars à côté. Qu'un des trois aurait gagné l'Oscar, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Parce que, désolé, mais Chicago, pour moi, c'est juste une arnaque. On continue en 2006, et là, c'est pareil, gros foutage de gueule, puisque c'est un film de Polagis qui avait gagné l'Oscar du meilleur film avec Collision ou Crash. Je ne me souviens plus trop du film, mais ce que je me souvenais, c'est qu'il y avait surtout un gros casting. Il y avait Matt Dillon, Sandra Bullock, Brendan Fraser, Terrence Howard, Don Shaddle et Tandy Newton. Donc, gros casting de luxe. Mais à côté de ça, les gars, juste regardez les autres films qu'il y avait cette année. Il y avait Munich de Steven Spielberg, Le Secret de Brookball Mountain de Anglie, ou encore Truman Capote de Bennett Miller. Enfin, moi, je l'aurais donné soit Munich ou Le Secret de Brookball Mountain. Voilà, un film qui traite aussi frontalement l'homosexualité. Munich, si je me souviens bien, ça traitait des Jeux Olympiques de 1976 avec l'attaque terroriste qui avait eu lieu à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment là. Je trouve que c'est un Spielberg très sous-estimé. On n'en parle pas forcément quand on cite Spielberg. C'est tout le temps les grosses œuvres ultra connues qu'il a fait. Mais Munich, il faut le voir, c'est juste une grosse claque. Donc, pareil, un des trois l'aurait gagné, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais collision, genre. Il est sorti en 2006, donc c'était il y a un peu plus de 15 ans. Tout le monde l'a déjà oublié, ce film. Même, on l'a vu, on s'est dit, ouais, ok, c'est bien. Mais non, tu ne lui donnes pas le grand prix. Ce n'est pas un mauvais film, mais il n'est pas assez bon pour gagner le prix. C'est ça, surtout. On continue dans la dernière décennie, en 2010. Et cette année-là, c'est Des Mineurs de Catherine Bigelow qui a gagné le grand prix. Alors, c'est un petit peu particulier de parler de cette cinéaste parce que c'est une cinéaste que j'apprécie énormément. J'avais adoré Aux Frontières de l'Aube, Point Break ou encore Strange Days. On en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne. J'aime beaucoup cette cinéaste. Mais j'ai détesté Des Mineurs. C'est l'un des films de guerre auxquels je me suis le plus fait chier. Je n'avais pas supporté. J'avais adoré les films précédents qu'elle avait fait. Et là, je me dis, je ne comprends pas. Bien sûr, il y a des gens, j'en ai plein qui adorent ce film. Mais peut-être aussi parce que je ne suis pas forcément très film de guerre. Donc, c'est pour ça que j'avais plus adhéré à ces films, que ce soit Fantastique, Science-Fiction, voire Action avec Point Break. Clairement, j'avais plus adhéré à cette proposition-là que celui-là. Même si après, j'avais Zéro Dark Sortie, j'avais été aussi métigé. Mais D3, j'avais plutôt bien apprécié. Mais non, Des Mineurs, ce n'est juste pas possible pour moi. Surtout qu'à côté, il y avait quand même une sacrée sélection. Il y avait Serious Man, des frères Cohen. In The Air, de Jason Redman. District 9, de Neil Blancamp. Et surtout, Avatar, de James Cameron. Je peux comprendre aussi que, voilà, Avatar, le scénario, nanana, nanana. Les gars, ça a été une révolution, ce film. Moi, j'adore. Moi, je le regarde. Je me laisse emporter pendant presque les 3 heures du film. Ouais, bon, il y a eu plusieurs versions. Mais c'est un film juste magnifique. James Cameron, il a tué le game. C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. C'est mis en scène, mais juste, James Cameron, il s'est juste transcendé. Il a fait un film vraiment épique, visuellement, qui est encore aujourd'hui. Mais il te met à l'amant de la majorité des blockbusters. District 9, aussi, Neil Blancamp. Malheureusement, il n'aura pas confirmé par la suite. Mais District 9, c'était pris une sacrée claque. The Serious Man, c'est les frères Coen. Donc, de toute façon, déjà, en termes d'écriture, il tue le game. Et In The Rage, je l'avais beaucoup aussi apprécié. Voilà, Jason Redman, le fils d'Ivan Redman. Très bon film, aussi. Ne serait-ce que par le défi technologique, tout ce qu'il a apporté par la suite, en tout cas, surtout pour le cinéma de divertissement. Avatar. Avatar aurait dû le gagner. Point barre. Et enfin, pour finir, on est en 2017. Et cette année-là, c'est un petit peu compliqué, en fait. Parce qu'il y avait plusieurs films qui étaient en compétition. Il y avait Moonlight, de Barry Jenkins. Comment le charia, de David McKenzie. Les figures de l'ombre, de Theodore Melfi. Tu ne tueras pas, de Mel Gibson. Premier contact, de Denise Villeneuve. Ou encore La La Land, de Damien Chazelle. Et pour ceux qui se souviennent un petit peu de ce qui s'était passé, c'est qu'au moment où ils sont venus, voilà, pour annoncer le vainqueur, ils ont dit, l'Oscar du meilleur film est discerné à La La Land. Tout le monde était content. Ouais, La La Land, c'est génial. Tout le monde commence à se congratuler. Ouais, t'as vu, on a gagné, tout ça. Ils commencent tous à monter sur la place. Et d'un coup, tu as le chef du jury qui débarque, qui fait, non, 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 il y a une erreur. Non, non, c'est pas La La Land qui a gagné. C'est Moonlight. Il y a eu une grosse confusion. Et bon, alors, voilà, Moonlight a gagné l'Oscar du meilleur film. Mais ça a fait tellement bizarre. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel organisation zéro ? Et Moonlight, c'est un film que j'apprécie énormément. Je l'avais vu au cinéma, j'avais adoré. Je l'ai revu une deuxième, troisième fois. Je trouve que c'est un film vraiment puissant. D'un autre côté, La La Land, quoi. Je veux dire, tout était fait pour que ce soit La La Land qui gagne. Et à juste titre, parce que c'est quand même Damien Chazelle, que ce soit en termes de chorégraphie, en termes de, voilà, au niveau de la musique. C'est un film que je me regarde encore très souvent, que j'apprécie énormément. Et qui, malgré tout, en termes de mise en scène, c'est quand même d'un autre niveau que Moonlight. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je l'aurais vu gagner. Comme je l'ai dit, tout était fait pour qu'il gagne. Déjà, avant la cérémonie, on était là, ouais, La La Land, forcément, on va le gagner. Tu as l'impression que c'était presque sûr, quoi. Et alors, moi, personnellement, mon Oscar à moi, moi, je l'aurais donné à Tu ne tueras point de Mel Gibson, qui était, pareil, une grosse claque. Moi, j'aurais donné à celui-là. Tu aurais dû le donner à La La Land. Tout était fait pour que ça soit lui. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. On verra, fin du mois, pour la prochaine cérémonie des Oscars, quel film va gagner. Est-ce qu'on sera content ? Est-ce qu'on va péter un câble ? Si c'est Spider-Man, Noé Home qui gagne l'Oscar du meilleur film, on verra. Et comme dit la dernière fois, on continuera ce concept l'année prochaine, où cette fois, je m'occuperai de l'Oscar du meilleur film d'animation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé des 10 prix que je viens de citer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ou vous êtes un peu plus mitigé ? Ou au contraire, le film qui a gagné, pour vous, c'est totalement mérité. J'ai envie d'avoir vos avis. Je vous encourage, bien sûr, à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actuel de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici la portez ou bien, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501